Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre. Agression de la RDC par le Rwanda sous couvert du M23. L'heure est à la cohésion interne. Le président de l'ECIDE se dit prêt à rencontrer le président de la République pour l'intérêt du pays. Ceci ressort d'un entretien qu'il avait eu avec Joseph Olenga Khoi face au risque de la balkanisation de la RDC. Le président du Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre insiste sur la prise de conscience des acteurs politiques congolais. Nous sommes aujourd'hui un peuple humilié, continuellement humilié. Moi je crois qu'à un moment donné de l'histoire, il faut aller envers tous les citoyens, leurs fils et filles du pays, pour voir ensemble. Comme nous l'avons toujours dit, la valeur d'un homme politique, ce n'est pas par rapport à sa taille. C'est sa capacité de raisonnement pour résoudre les problèmes qui agressent le pays. C'est comme ça que nous avons pensé étudiement venir voir le président Fayoulou pour discuter avec lui sur le Congo. Ce que je dois vous dire, nous sommes surpris de sa grande ouverture. Parce qu'on ne peut pas arriver à trouver des solutions du pays sans la cohésion interne. Et dans la cohésion, il faut essayer qu'on aime, essayer qu'on n'aime pas pour vivre qu'il soit des citoyens de ce pays-là. Dans la cohésion, il faut que tout le monde, que tu sois du pouvoir, que tu sois dans l'opposition ou ailleurs, il faut à un moment donné, il faut que les gens se parlent, qu'ils discutent autour des valeurs de la République, pour voir qu'est-ce que nous devons faire pour sauver notre pays.